Bonjour à tous, salut Stanley. Salut Vax. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recette. Aujourd'hui, on va vous proposer un nouveau dessert, n'est-ce pas ? Ouais, oui. Là, tu t'es dit, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, qu'est-ce qui nous a concoctés ? Quasiment rien, même. C'est ça, l'avantage, c'est qu'une recette. Alors, peu d'ingrédients et très bonnes, aujourd'hui, je te propose un flan de semoule aux fruits confits. Un flan de semoule ? Tiens, donc tu veux dire un flan avec du couscous, c'est ça ? Avec les merguez, un flan royal. Non, non, c'est de la semoule, surtout pas de couscous. Donc, évidemment, il vous faudra 120 g de semoule fine, très important, voilà, pas la grosse, surtout pas, extra fine ou fine. 120 g de sucre, du sucre vanille, si vous avez des goûts, c'est encore mieux. Une masse et m'douane de fruits confits et évidemment du lait, il nous faudra un litre de lait. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va commencer déjà à faire bouillir notre lait. Alors, on va rajouter les deux sucres. Allez, c'est parti. Recette rapide, on est d'accord ? Oui, 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 c'est vraiment pas compliqué. L'avantage, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de cuisson au four. C'est une excellente chose, surtout pour les taux. Oui, voilà, on n'a pas envie d'abîmer le four, donc on essaie de trouver des recettes un petit peu comme ça, sympathiques. Une recette qui va faire partie de notre playlist de recettes d'été. D'été. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai mis du demi-écrémé, vous pouvez mettre de lentilles. Ça marche aussi. C'est encore meilleur, même parce qu'il y aura plus de goût. Après, voilà, évidemment, il y en a beaucoup, il faut faire le demi-écrémé parce que c'est moins calorique. Voilà, donc on va porter à ébullition, tout simplement. Et voilà, on va éteindre le feu et on va verser en pluie la semoule. Et on va remettre sur le feu pour que ça épaississe. Voilà, tu vois, ça fait 3-4 minutes, tu vois, ça commence à épaissir. Et là, on est bon. Oui, on attend vraiment qu'il y ait un maximum d'évaporation. De toute façon, ce qu'il faut avoir, comme je l'ai dit, comme il n'y a pas de cuisson, en fait, ça va continuer à s'épaissir en refroidissant. C'est clair. Donc là, normalement, on devrait être bon. Donc c'est maintenant que tu veux intégrer... Voilà, on va intégrer les fruits confits. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop, trop sucrer le flan parce que les fruits confits sont déjà assez sucrés. On mélange encore. Donc pour la quantité de fruits confits, on rappelle un petit peu le... Là, j'ai mis une boîte, elle fait 150 g. Voilà, si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit, en fait, plus vous allez en mettre, plus le flan sera très sucré. Bien sûr. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de sucre, soit vous diminuez le sucre initial, qui est de 120 g, soit vous faites comme ça, vous mettez juste une boîte de fruits confits. Voilà. Donc on va mettre tout ça dans un moule. On dirait un vaisseau spatial. Oh, il va décoller. Il va décoller. Alors, on a évidemment beurré un moule. Donc vraiment, les moules, prenez ce que vous voulez. Voilà, on va te dire à ce qu'il faut prendre celui-là. Non, non, pas forcément. Toi, tu veux changer un petit peu. Voilà, on va changer un petit peu. J'allais te dire, est-ce que ça va monter ? Non, non, pas du tout. Non, c'est comme il est imposant, ce moule. Je me dis que ça va être un peu fin, peut-être. Comme on dit à Marseille, t'inquiètes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi les mettre dans des ramekins individuels. Ah, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Moi, j'aurais préféré, tu vois. C'est trop tard, maintenant, tu l'as fait. La prochaine fois. Ah, moi, je le ferai en tout cas dans les ramekins, bien sûr. Voilà, ce sera des portions individuelles. Allez, on va lisser la préparation. Donc, ce qu'on fait, on va laisser totalement refroidir à température ambiante, d'accord ? Et une fois qu'il a refroidi, on le met au réfrigérateur pendant quelques heures, d'accord ? Allez, à tout à l'heure. Et voilà, écoute, on l'a laissé refroidir. On va passer au démoulage. Donc, comme c'était bien graissé, normalement, il ne va pas y avoir de souci. Normalement. Donc, vous pouvez huiler aussi le moule. Ouais, c'est pas plus mal. Ça marche aussi. Allez, roule le tombeau. Étape finale. Le roi. Parfait. Il a une belle déco, ça fait sympathique, ça fait un gros donut. Exactement. Ah ouais, c'est vrai qu'avec... Regardez-moi ça, les amis. C'est assez surprenant. Ah oui. Et là, on le coupe carrément, tu sais, en tranches, tout simplement. Super. Très, très beau. Tu vois ? Recette originale. Oui. En plus, ça nous permet de manger de la semoule, honnêtement. Exactement. J'ai rarement l'occasion de manger de la semoule. C'est pris pour la santé, la semoule. Franchement, c'est une bonne idée. Des petits fruits confitureurs, ça va donner un goût succulent. Ah, moi, je... Donc, allez-y, les yeux fermés. Vous avez vu, c'est une recette facile, pas puissante. Honnêtement, que je découvre. Donc, bravo. Écoute, merci. Ça fait plaisir de découvrir de nouvelles recettes. Je salue avec un like, ça y est. Tout le monde. Voilà, les gars, faites la même chose. N'hésitez pas. Découvrez cette recette en même temps que moi. Passez en cuisine. Faites-vous plaisir. Régalez vos amis. Et voilà, profitez-en parce qu'on adore les desserts comme ça. Ah bah, facile. On adore ça. Voilà, franchement. Même, c'est accessible à mon niveau. Donc, allez-y. Bon, bah, écoutez, il vous reste qu'une chose à faire. Partagez, likez et vous abonnez. Vous n'allez pas le regretter. Écoute, tout est dit. On se retrouve pour la recette salée d'ici quelques jours. Portez-vous bien. Merci à tous. À bientôt. Ciao.